Pour cette capsule, on se rapproche de plus en plus de notre époque. On va parler du post-free et des musiques improvisées. Ces mouvements ont commencé plus ou moins au début des années 80 pour se poursuivre jusqu'à nos jours, sous différentes manières. C'est parfois appelé de la musique improvisée. Donc, c'est le courant exploratoire du free qui a pris plusieurs directions, notamment le hard blow. Il y a Peter Bansman qui est un des défenseurs de cette esthétique. Alors, on parle ici d'improvisation libre ou si on peut parler de musique actuelle, dans certains cas. Bien que la musique actuelle englobe plus de style, mais le volet improvisation de la musique actuelle. On parle aussi de jazz expérimental ou encore de new music. Les musiciens plus près de nous qui ont suivi ces voix se sont inspirés de H.C. Shep, de Roland Kirk, d'Anthony Braxton, parmi d'autres. Plusieurs Européens ont développé ce style, cette improvisation libre, en y mêlant des sources de leur propre pays et aussi ce qu'on pourrait appeler des folclores imaginaires. Ils ont une façon de phraser leurs improvisations de manière différente. Donc, les sources afro-américaines, elles sont un peu là, mais d'une manière plus stylisée, puisqu'il s'agit, quand on parle des musiciens européens, il s'agit de gens qui ont bien sûr des traditions et des cultures différentes. Les points communs avec le free, il y en a quand même plusieurs. On questionne la hiérarchie entre les musiciens. On parle d'idées improvisées de façon très spontanée. En musique improvisée, le matériau mélodique est assez abstrait, assez conceptuel. Donc, on peut partir vraiment de trois fois rien pour se lancer dans des improvisations avec très, très peu de balises. Il y a bien sûr une liberté rythmique, une liberté mélodique, une liberté des formes qui est poussée à son paroxysme. Il y a une liberté aussi des sonorités. Le free nous avait déjà offert une palette de sons sales, de sons rauques. Dans la musique improvisée d'aujourd'hui, ça continue, ça va explorer aussi en empruntant des techniques de musique contemporaine. Ça se faisait déjà en musique, en free jazz, mais la seule différence, c'est que ça se fait avec des référents qui sont différents, des référents qui nous viennent de la culture européenne et parfois d'autres cultures aussi. Les sonorités sont parfois carrément bruitistes. Il y a ici une influence nette des musiques expérimentales qui peuvent venir des musiques plus savantes comme l'électro-acoustique, mais ça peut venir aussi du rock expérimental, ça peut venir d'expériences en studio, des expériences chez les DJs avec les tables tournantes, avec les échantillonnages. Et parfois, on va imiter avec des instruments acoustiques ces expériences venues des trouvailles en studio. Alors, autant on peut aller dans une esthétique de la musique contemporaine, autant parfois ces musiciens-là, notamment ceux du hard blow, vont arborer une attitude punk. Donc, ils vont dans un son extrêmement sale à faire peur. Et c'est parfois détonnant, mais parfois intéressant, surtout quand les musiciens ont un peu plus qu'une corde à leur arc. Il n'y a aucune restriction dans les métissages et aucune restriction dans les transgressions, dans les musiques issues de ces mouvements, de ces courants. Les transgressions, c'est par rapport à différents pôles. Le pôle consonant-dissonant. Le pôle savant-musique de trance. Donc, ça peut être parfois moins puriste que le free, mais plus violent dans les contrastes. C'est-à-dire qu'on peut passer dans un passage très subtil de musique de chambre, et puis, tout d'un coup, on se revire sur un dissous, et puis, ça devient de la musique heavy metal avec des éléments de musique turque. Là, je dis un peu n'importe quoi, mais effectivement, c'est toujours la surprise qui est de mise. Ça, ça vient un peu du courant de la musique actuelle, ce que certains appellent la new music, la mouvance de John Zorn, notamment. Le post-free est parfois moins associé à la table rase du free. Le côté historique peut être un peu plus présent. C'est-à-dire que, contrairement au free, on ne va pas tout rejeter. On va pouvoir intégrer des citations de musique du passé, ou encore, on va défigurer des genres par l'ironie, par l'humour, ou par d'autres procédés. Un peu comme dans le post-modernisme au cinéma, où on travestit des genres, où on travestit des époques, ça peut avoir lieu aussi dans le post-free. Ceci dit, il y a des musiciens de post-free qui vont plutôt aller dans la veine du free jazz, c'est-à-dire qu'eux aussi vont tenter de faire table rase du passé. Donc, il y a différents courants. C'est difficile, parfois, de délimiter le post-free, puisqu'on assiste à une explosion d'individualité. Donc, une fragmentation liée à un métissage extrêmement complexe de différentes traditions de différentes époques, et aussi reliée à différentes attitudes par rapport à la musique. Les musiciens que je vous présente aujourd'hui, Maneri et Steve Lacey, peuvent s'inscrire dans d'autres courants que le post-free, puisque c'est des musiciens qui ont une richesse, un background très riche. Le concert solo de Steve Lacey à l'église Saint-Jean d'Evangelis, organisé par, entre autres, Yves Boulian et Raymond Gervais, ça, c'est des concerts vraiment illuminants pour moi, déterminants. Puis ensuite, l'année suivante, justement, j'étais allé en France avec l'Office franco-québécois de la jeunesse pour essayer de jouer avec le groupe Nébus. Puis j'avais participé à Château-Vallon, à un atelier de l'ACI. Puis ça, c'était des rencontres, c'était bouleversant pour moi, simplement d'essayer de lui parler. Puis je me rappelle que je suis allé le voir avant une répétition, puis je voulais juste voir sa musique puis essayer de comprendre comment il travaillait, tout ça. Puis il m'avait donné des cahiers manuscrits de sa musique. Puis il me disait, bien, regarde là-dedans, puis fais-toi des photocopies, fais ce que tu veux avec ça, ramène-moi-les ce soir. Puis j'étais parti à pied. Château-Vallon, c'était un petit village dans une montagne, il n'y avait pas de photocopieuse. J'étais parti à pied, il a marché, je ne sais pas, 10 kilomètres. Il y avait un village qui avait une photocopieuse pour photocopier quelques pièces. Puis finalement, j'ai toujours regretté. Je pense que j'en avais photocopié cinq, puis j'avais épuisé mes freins. Mais il m'avait passé. Je pense qu'il y avait 300, 400 morceaux dans ça. Parmi les musiciens qui ont connu une belle évolution dans cette période, il y a Steve Lacey, qui est né en 1934 à New York. C'est un compositeur et un saxophoniste qui a essentiellement joué du sax soprano dans sa carrière. Il a joué étonnamment avec Pee-wee Russell, Willy de Lyon-Smith, donc des musiciens avec une très longue tradition, mais aussi avec des musiciens beaucoup plus d'avant-garde comme Cecil Taylor, Marl Waldron, avec lequel il aura une collaboration qui va s'échelonner sur plusieurs années. Il a joué un peu avec Taylorius Mark aussi, avec Winton Kelly, Elvin Jones, Gil Evans, Jimmy Jufri, Archie Shepp, Misham Engelberg, Don Cherry, Carl Ablé, et puis aussi avec des membres de son groupe de très bons musiciens aussi, Iron Haby, et puis Jean-Jacques Avenel. Au début de sa carrière, il faisait vraiment, entre guillemets, du old jazz, et puis il rencontre Cecil Taylor qui lui fait découvrir la musique de Taylorius Mark, et c'est un peu comme une révélation pour lui ici. Il le jouera d'ailleurs, beaucoup plus tard, mais pas à la manière de Monk, à la manière de Steve Lacey. Il a été influencé aussi étonnamment par des musiciens, disons, plus classiques par rapport au jazz, comme Joe Cunnington, comme Sidney Bechet aussi. C'est une personne très curieuse qui s'est intéressée aussi, notamment, il est allé vivre en France, donc à la culture littéraire française et européenne, et bien sûr, aux arts visuels européens, américains, etc. Donc, il est allé chercher des inspirations dans un domaine beaucoup plus vaste que le jazz. Il va proposer un jazz avec beaucoup d'intériorité, avec des sonorités très, je dirais, soignées, des phrases sinueuses, plein d'inventions, mais un jeu qui ne tombe jamais dans le sentimentalisme, qui offre toujours une belle profondeur. On a l'impression, quand on l'écoute, qu'on voit devant nous un nœud qui se noue et se dénoue, comme une sorte de musique un peu hypnotisante. C'est un musicien, un tout petit peu à la manière de Monk, qui aime bien construire et déconstruire dans ses solos. Mais il le fait en gardant toujours cette qualité d'introspection. Parmi les pièces que je peux vous conseiller d'écouter, il y a, entre autres, le standard Johnny Come Lately, certaines pièces de Monk, notamment Reflections, Vespers, très, très beau disque. Sometimes I feel like a motherless child around midnight. C'est un musicien, Laissi a joué souvent avec Marl Waldron. Il est né à New York, il a une formation musicale quand même relativement élaborée. Il a beaucoup composé, notamment pour Billy Holiday. Parmi les musiciens avec lesquels il a joué, il y a notamment Charles Mingus, Thelonious Monk, Billy Holiday, Abbey Lincoln, Lucky Thompson, Dolphy, Laissi, Jackie McLean, John Coltrane, David Murray et puis Archie Shep. Marl Waldron a aussi été influencé par Monk, comme Steve Laissi, aussi par Mingus, Billy Holiday, Max Roach, Buck Powell, Art Tatum et Ellington. Ce qui est intéressant de voir, c'est que chez des musiciens aussi innovateurs que Laissi et Waldron, il y a des influences aussi qui viennent d'un passé relativement lointain par rapport à leur vie. Comme disait mon professeur de solfège, une bonne idée, une bonne vieille idée, on ne la jette pas à la poubelle, on la recycle, on fait quelque chose avec ça. C'est la même chose dans le jazz. Dans les années 50, Waldron va être le pianiste maison de l'étiquette prestige. Il va beaucoup composer pendant cette époque-là. C'est un pianiste qui est un excellent accompagnateur, donc il peut jouer différents styles. Ça pourrait être... Il aurait pu se contenter de faire une carrière de styliste, et il l'a fait d'ailleurs, mais il a fait d'autres choses. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Il a eu un exil en 1965 en Europe, ce qui lui a permis de renouveler ses influences. Puis plus tard, il est allé vivre aussi au Japon. Dans ses musiques plus personnelles, il a développé un style très particulier, fait de réitération, c'est-à-dire de phrases qu'il exploite à fond et qu'il réinjecte constamment. Les phrases deviennent comme des pivots, comme si on voyait la photographie d'un paysage, mais photographié par différents photographes. Mais ce serait toujours le même paysage. Il va constamment réitérer ces cellules-là pour atteindre une sorte de transe. Pas une transe dans le sens sexuel du terme, mais une transe spirituelle d'une certaine façon. Les cellules qu'il va réitérer ne sont jamais tout à fait les mêmes, jamais tout à fait différentes. et quand il fait des accompagnements, toujours dans les contextes les plus exploratoires, il va parfois utiliser des riffs ostinataux. Il va créer cette espèce de bulle hypnotisante qui va permettre aux solistes de s'exprimer librement. L'économie de moyens, dont fait preuve Marl Waldron, va permettre aussi aux solistes d'explorer divers modes. C'est un grand accompagnateur, même dans les musiques un peu plus d'avant-garde. Il reste que c'est un musicien qui a beaucoup d'écoute. Parfois, chez les musiciens d'avant-garde, il y a certaines failles, certains manques, notamment en termes de connaissance de l'histoire du jazz, de la musique. Et chez Marl Waldron, c'est vraiment pas le cas. C'est un esprit très ouvert. et même si son style l'a peaufiné pendant un long moment, c'est une personne qui a réussi à approfondir un style d'avant-garde incantatoire, je dirais. Et parfois minimaliste, mais pas minimaliste dans le sens de musique répétitive, minimaliste dans l'économie de moyens. Parmi les pièces que je vous conseille d'écouter de lui, il y a notamment My Man, Blues for Lady Day, Lady Day étant Billy Holiday, une très belle pièce de Seagulls of Christian Son, Oury for Herbie, et puis Left Alone ainsi que Soul Eyes qui est une de ses compositions. Je vais revenir à Steve Lissy pour vous présenter le premier extrait. Il s'agit de deux pièces dans le même extrait, la première étant Epistrophe et l'autre Revenue, ou Revenue, je ne sais pas si ça vient d'un terme français ou en fait. Dans la première pièce, vous allez pouvoir entendre un solo de contrebasse très mélodique et très sophistiqué. Ça va vous donner une idée de la palette et du talent de M. Avenel. Le jeu de Lissy est paradoxal, particulier, dans le sens qu'il y a toujours un jeu expressionniste mais avec une certaine retenue. C'est une sonorité unique, un expressionnisme plus intériorisé, je dirais. Dans la deuxième pièce, on peut entendre une manière de faire chez Lissy qui est assez typique, c'est-à-dire réitérer des idées comme si c'était un psaume, ce qui peut ressembler un peu à la manière de faire de Marl Waldron. Il aime fragmenter ses idées dans des fragments qui pourraient rappeler certains procédés d'écriture d'Olivier Messiaen ou encore certaines mélopées modales de Coltrane mais avec un phrasé qui est propre à Steve Lissy. L'autre extrait que je vous propose, vous pouvez voir le lien en bas, c'est Le Sextueur de Steve Lissy. C'est une pièce qui s'intitule Prospectus, c'est d'après un texte de Blaise Sandrard. On entend au début ces espèces d'hymne, justement, cette unisson, c'est-à-dire la chanteuse et le saxophoniste qui jouent en même temps et par la suite, ça laisse place à un solo à trois avec une alternance très serrée, c'est-à-dire que contrairement au jazz bebop par exemple où on va donner quatre mesures au batteur, quatre mesures à la contrebasse, quatre mesures au saxophone et ainsi de suite, là, l'imbrication est très serrée, d'une mesure à l'autre, on change de musicien. L'inspiration thématique est très loin du tin pan à aller, c'est-à-dire des mélodies populaires de Broadway. c'est plus près de la mélodie française, on pourrait penser à Poulenc, à Ravel, mais tout ça avec un zeste de modernité. L'autre extrait, c'est la pièce de Herbie Nichols, All Sparky Starting, donc je vous ai parlé de Herbie Nichols dans une autre capsule, je vous ai parlé de l'étrangeté de sa musique, Herbie Nichols qui est de la même génération que Thélonius Manck et qui a été plus ou moins ressuscité par des gens comme Mengelberg ou Stéblissé. C'est intéressant de voir que Nichols aimait lui aussi réexposer des idées à tel un hymne cherchant une intériorité qui lui est propre, c'est-à-dire une intériorité qui est propre à chaque reprise, chaque reprise du thème cherche sa voix. Dans les solos de Lissi, ce saxophoniste privilégie de très longues phrases qui se dévoilent sur plusieurs mesures. Donc, c'est vraiment un musicien qui a une vision de la musique très large, très vaste. Il est capable d'envisager un développement très sophistiqué. L'autre extrait, c'est uniquement avec Maud Waldron, c'est Jackie McLean à l'alto. C'est la belle pièce All Alone jouée en 1986. Waldron privilégie les tempos plutôt lents. Le son de McLean ici est très incisif. Comme Waldron, il a un pied dans la tradition, un pied dans la modernité. pour ce qui est de All Alone, c'est une balade en Ré éolien. Donc, en gros, c'est comme si on était en Fa majeure mais qu'on part sur le Ré. Et puis, dans les solos, on va osciller entre ce mode et puis le mode blues. Dans la mélodie, il y a, dès le départ, la fondamentale de l'accord avec la quinte. si on joue en même temps plutôt que de jouer ça fait un peu comme ce qu'on appelle un power chord, un accord assez puissant où on entend juste la quinte et la fondamentale. Ce sont des harmoniques qui sont très, très pures d'une certaine façon. de jouer. Sous-titrage FR ? ... 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